bonjour tout le monde bon je fais une petite vidéo pour montrer comment démonte une serrure de laguna 3 bon moi c'est une break de 2 litres d'essayé mais je pense que c'est à peu près la même chose sur toutes les sur toutes les lagunas surtout pour les portes avant alors ce qui est le moins difficile c'est de démonter la serrure là par elle même ça va c'est le même principe vous avez trois boulons là il faut la tirer il faut d'éclipser les connexions je le mec est un peu bricoleur il va trouver en tâtonnant il ya enlevé le pour enlever la butte à ça excusez moi il ya quatre vis il y en a une là une là une qui se trouve dessous là et une là après donc il faudra déconner qu'il faudra déconnecter la serrure déconnecter la lumière de la porte et ainsi que pour les pour les boutons de vitres alors je vais venir au noeud de la situation parce que pour enlever excusez moi je la cherche pour enlever la poignée ça c'est une galère la première chose à savoir c'est pour l'enlever je vais vous montrer sur celle que j'ai déjà démonté attendez voilà ici vous voyez il ya ce petit bitonio et lui il vient dans le trou il rentre dans ce trou là et il vient se clipser là voyez donc le but ça aide le de lever l'huile et de l'amener sur le côté excusez moi avec une main c'est pas facile pour faire une principe il est là c'est que vous lever et aller sur le côté il ya un peu il ya un peu de mouvement en fait c'est c'est je vous jure c'est c'est extrêmement chiant parce que et tout en décalant sur le côté là elle depuis ce qu'il ya un petit ergot depuis l'extérieur il faudra tirer vers l'extérieur mais ça tout en travaillant à travers ce petit espace la voyez enfin c'est 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 très galère c'est très 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 bien bon une fois que vous avez réussi à faire ça en fait c'est assez bien donc vous allez pouvoir prendre votre poignée la tirer et la sortir comme ça moi j'ai le petit bouton pour ouvrir donc c'est pour ça que j'ai la connexion donc vous sortez par là une fois que c'est sorti ici là vous avez arrivé non mais franchement un rivet à faire sauter avec une mèche de 4,5 et une fois que ça c'est sorti vous allez enfin pouvoir en fait tout sortir par ce trou là enfin voilà donc après le remontage c'est dans le sens inverse sachant que le rivet il faut en remettre un c'est obligé et puis voilà puis le remontage c'est dans le sens inverse alors j'ai l'impression que c'est bien bien moins chiant remonter qu'à démonter en tout quoi je vous souhaite bon courage parce que moi j'ai galéré j'essaie que mon tuyoto même s'il n'est pas super net je suis désolé je suis pas un professionnel la vidéo doit pas être terrible mais si ça peut vous ça si ça a pu vous donner quelques petits conseils mais écoutez tant mieux allez bon courage en tout cas